... Alors, peine des faunes, c'est l'histoire d'une lignée de femmes qu'on va suivre sur cinq générations. Et il va se passer un drame dans cette famille. L'une d'entre elles va mourir dans des circonstances vraiment tragiques. Et on suit chacune de ces héroïnes face à la violence qui s'est produite, quelles solutions elles vont essayer de dégager, et comment chacune va essayer de s'épanouir, de s'émanciper dans sa trajectoire de vie. Donc, le roman commence avec une héroïne, Rebecca. On est en 1986 à Arusha, la capitale tanzanienne, qui est une ville aux mille couleurs aussi, un pays aux mille facettes, avec tout ce brassage culturel très particulier, cette histoire politique très forte après les indépendances africaines. Et on suit Rebecca, sa fille, et ses petites filles, au fur et à mesure où elles vont être contraintes de partir, à cause de la violence qui les pousse à s'exiler, ou bien au fur et à mesure où elles vont faire des choix pour s'établir quelque part et essayer de fonder une vie, un foyer. Et ce retour dans un passé très très proche, et cette anticipation, un petit peu cette projection dans un futur très très proche, fait qu'on a une sorte de présent élargi sur ces cinq générations. On a vraiment l'impression d'être en présence continue de toutes ces générations en même temps. Et presque tous les personnages d'ailleurs se sont connus, vus, parlés. Un fauneur, c'est un tueur des faunes. Et les faunes, c'est une expression qu'utilise la matriarche de cette lignée de femmes pour parler de tous les êtres vivants, dont les êtres humains. On a souvent tendance à diviser l'espèce humaine et le reste du vivant, les autres animaux. Eh bien, ces femmes ont un rapport très particulier aux autres êtres vivants. Elles ne considèrent pas qu'il y ait une discontinuité entre elles et le reste de ceux qui vivent, qui respirent, et qui a une mère, comme dit Rebecca, une des héroïnes. Et donc les fauneurs, ça va être les héritiers du monde d'aujourd'hui qui refusent de laisser partir leurs habitudes, qui refusent que ça change, dans une société future très très proche où l'urgence climatique a poussé la plupart des gens à changer de comportement, par exemple alimentaire. La force de vie, elle vient des femmes dans ce texte. Ce sont elles qui élaborent des solutions, qui élaborent des propositions pour qu'un futur soit possible. Et elles associent, tous ces personnages associent, le sort de leur féminité, la condition féminine, d'une certaine façon, à la condition du reste du vivant, et notamment animal. On retrouve ça, bien entendu, même dans le sens commun, cette idée qu'on va animaliser l'être qu'on infériorise. Et là, en fait, il y a un parallélisme entre le corps féminin et le corps animal, en ce qu'ils sont brutalisés, en ce qu'ils sont utilisés, tués, battus, et ainsi de suite. Et cette sorte de jonction qui se fait par l'expérience traumatique, en fait, va devenir aussi le point de départ d'une solution pour le futur, pour ces femmes qui vont essayer d'élaborer une autre façon de transmettre la vie, qui va permettre d'éradiquer la violence. Le roman est né très, très vite dans mon esprit, quelques heures après que j'ai terminé d'écrire le premier manuscrit de mon premier roman. Et c'est le personnage de Gina, une des héroïnes qu'on va retrouver dans cette lignée de femmes, qui s'est invitée de manière assez brutale, d'ailleurs, dans mon esprit. Et elle avait absolument besoin, un besoin urgent de s'exprimer et de dire, de dire cette expérience très dure. Et donc, du coup, j'ai commencé l'écriture de ce roman véritablement, je dis souvent le lendemain, mais parce qu'en fait, il était minuit passé, quelques heures après avoir terminé la mer Noire dans les Grands Lacs. Et il m'a accompagnée jusqu'à l'hiver dernier. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada